Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir maintenant le gambit écossé. Donc après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, les noirs reprennent le pion, mais ici les blancs ne reprennent pas le pion et jouent fou C4. Alors, ce gambit est tout à fait correct, car l'expérience a montré que les noirs ne peuvent pas espérer conserver cet avantage matériel d'un pion sans prendre de gros gros risques. Donc le plus simple, c'est cavalier F6, qui est sans doute le meilleur coup, et qui transpose ainsi dans la défense des deux cavaliers que nous avons vus. Donc, on retrouve la précédente ouverture. Et une autre idée est de jouer fou C5, mais cela est suivi de C3 à bon coup, qui, assez rapidement, donne un bon jeu aux blancs après échange, ou du moins un jeu correct, l'avantage n'est pas énorme. Par contre, fou B4 échec serait une erreur. C'est trop risqué à cause, justement, de D3, D3 et le roc. Et dans cette position, les blancs ont un net avantage, un excellent jeu. Voilà, alors c'est tout pour le gambit écossais qui ne se rencontre plus. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le gambit Göring. Je vous remercie.